Déjà, ça va beaucoup mieux, ça fait du bien. Je suis contente que ça aille mieux, ça fait plaisir. La pluie est avec nous, il va y avoir plusieurs jours de pluie. Ça aussi, ça me fait très plaisir, ça fait moins de travail, moins d'arrosage. Bon, déjà, pour les semis, fait la dernière fois, on peut voir que là, j'ai des concombres qui commencent déjà à germer. Mais on m'a demandé par rapport aux graines de cette taille, est-ce qu'elles ne vont pas sécher ? Est-ce qu'elles vont pouvoir germer malgré le fait que je ne mets pas de terre ? Et si, ça fonctionne, regardez. Alors ça, c'est les concombres. Après, le reste ici, c'est des pastèques. C'est donc sur un tapis chauffant. Voilà. Parce que les pastèques sans tapis chauffant, je n'ai jamais réussi à avoir une bonne germination. Par contre, ça va prendre plus de temps que les concombres, c'est beaucoup plus long. Là, ici, on n'a pas encore de germination. Ah si, ça commence à germer. Donc les semis, il faut que je les sorte, puisque si ça commence à germer, il faut qu'ils aient de la lumière. Alors on voit ici que les concombres, là, commencent à tous germer. J'ai remarqué qu'il y a de la courgette aussi qui commence à germer. Voilà, ici, on peut voir. Donc le reste va prendre. Là, on a encore des concombres qui germent aussi. Et ici, c'est aussi des courgettes. Est-ce qu'on a une germination ? Je ne crois pas encore. Bon voilà, en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas sûrs par rapport au fait que je ne recouvre pas les graines, vous pouvez le voir, ça germe quand même, ce n'est pas un souci. Voir même, ça germe mieux que si on recouvre les graines. Parce que la première année où j'ai fait des émottes, je me suis rendu compte, j'ai fait mes émottes, et le raisonnement logique, c'était, je vais recouvrir mes graines de terre. Sauf que j'ai une très très mauvaise germination. Et après coup, j'ai donc arrêté de recouvrir les graines. Et là, c'était nickel. Il faut que je récupère Wittbure. Alors Junior, tu n'es plus dans mon potager, hein ? Non ? Junior est encore entré dans le potager hier, ces caninounettes, elle les entraîne à faire des conneries. Elle a une mauvaise influence sur les canards. Peut-être parce que c'est la seule qui a un cerveau, je ne sais pas, mais en tout cas, Junior, comme il est très léger, contrairement à Donald, il peut s'envoler et passer par-dessus la clôture. Ce qui ne me plaît pas des masses, évidemment. Tout ce foin, je vais le remettre là, puisque du coup, c'est en trop... Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai attrapé, parce que bien sûr, il s'est entré, mais il ne sait pas sortir. Heureusement, il n'a pas fait de dégâts. Donc je l'ai attrapé, et je l'ai enfermé dans son poulailler. Voilà. Pendant deux heures, il est resté dans le poulailler, en journée. Il n'est pas en train de mourir de chaud. Il ne fait pas chaud la journée, ce n'est pas un problème. S'il avait fait 40 degrés, bien sûr, je ne l'aurais pas enfermé dans son poulailler. Mais ça lui fait une petite punition. Et je pense que c'est le genre de punition dont il va se souvenir. Ça va éviter vraiment qu'il revienne. Coucou les blancs ! Alors, qui est-ce que vous êtes blancs ? Alors j'ai ce gros big bag de feuilles, en semi-décomposition, comme vous pouvez voir. Elle traîne chez mon voisin, ça lui faisait un tas depuis plus d'un an. Je les récupère, et je vais pailler les allées du potager avec ça. C'est des feuilles, donc il n'y a pas de risque que des graines viennent à germer, et que ça m'amène des herbes. Et en plus, apparemment, comme il y a des noisettes, il y aura peut-être des pousses de noisetier. Moi, ce n'est pas pour me déplaire, je les récupérerai, je les repiquerai plus tard ailleurs dans le jardin. Ah, c'est génial ! Ouais, en tirant la clôture, j'ai réussi à casser ce poteau. Ah, il devait être pourri, hein, pour que ça pète comme ça. Ah, dommage. Bon, il va falloir que je m'occupe de ça après. Je vais d'abord m'occuper des allées. Il faut dire que le sac est un peu lourd quand même. Je vais commencer par le côté, pas par celui-ci, parce que je voudrais enlever les herbes avant de mettre des feuilles. Parce que sinon, les herbes vont sortir au travers. De toute façon, ça ne servira pas à grand-chose. Je vais commencer de ce côté-ci. Enfin, ça a déjà meilleure mine. J'aime beaucoup cette vue. Beaucoup plus naturelle, à mes yeux. C'est vrai que je voulais quelque chose pour couvrir ces allées. Et les feuilles, c'est encore l'idéal, parce que ça ne va pas m'amener d'herbes. Par contre, les feuilles mortes, comme ça, c'est que du carbone. Donc, vous n'aurez pas un paillage qui sera équilibré. Si vous voulez un paillage équilibré avec des feuilles, il faudra mettre en dessous un peu d'herbes de tonte pour apporter de l'azote. Et pas par-dessus, parce que l'herbe, une fois qu'elle a séché au soleil, elle devient du carbone aussi. Je précise, parce que tout le monde ne sait pas, tout ce qui est azoté, c'est vert, tout ce qui est carboné, c'est marron. En gros, l'azote, c'est vivant, le carbone, c'est mort. Tiens, coucou, chat. Bonjour, mon pépère. Bonjour, mon château. Avec le gros sac, j'ai pu faire trois allées. Ça a vraiment meilleure tête. Ça me fait plaisir, je suis super contente de voir ça. Je disais hier à Renaud, je suis toute excitée d'avoir une grosse poche de feuilles, de pouvoir pailler mes allées, ça m'excite. Je suis super heureuse. Et lui m'a répondu, oui, il y en a qui sont excités par un sac Louis Vuitton. Ce n'est pas faux. On n'est pas tous pareils, on est différents. Et je pense que la majorité des filles qui regardent cette chaîne, elles seront comme moi. Je préfère largement du foin, des feuilles, un potager en santé, qu'un sac Louis Vuitton. Alors pour les tomates, je voulais vous faire une petite mise à jour. Les clips que j'ai installés la dernière fois sur les ficelles, je ne les avais pas installés correctement. Effectivement, on me l'a signalé dans les commentaires. Merci à tous ceux qui me l'ont dit. Et c'est pour ça que YouTube existe, c'est génial. Je fais des erreurs, les gens me corrigent, c'est parfait. Il faut que je refixe les autres qui sont mal mis. Alors, comme vous pouvez voir, ici, la ficelle est passée dans la jointure du clip. Et c'est comme ça qu'il faut les installer. Je suis obligée de forcer un petit peu sur les clips pour pouvoir les mettre, puisque la ficelle est assez épaisse. Mais ça a l'air de tenir, on verra en cours de saison s'il n'y a pas de problème. Je pense que je vais quand même recommander des clips dès maintenant, auprès que ça coûte, ça vaut le coup. Si jamais les miens, je vois qu'il y en a qui commencent à lâcher, je reclipperai les ficelles à un autre endroit. En tout cas, les tomates se portent bien. Par contre, si vous avez des tomates qui ont fleuri trop tôt comme moi, vous pouvez, pour favoriser le développement racinaire et pas les fruits au départ, retirer une partie des feuilles. Ici, par exemple, je vais le faire. Vous voyez, une partie des fleurs, pardon, pas des feuilles. On retire les fleurs. Je vais en retirer sur quelques plans. Pour qu'ils prennent déjà, qu'ils puissent s'endurcir au niveau des racines, avant de commencer à produire des fruits. L'idéal, quand on plante ces tomates, si elles fleurissent immédiatement après la plantation, ou qu'elles ont commencé à fleurir avant la plantation, il faut retirer les fleurs. Je n'arrête pas de dire les feuilles. On retire les fleurs pour donner un meilleur départ à la plante et s'assurer, certes, une récolte un peu plus tardive, mais plus abondante et plus durable. Et on a des plans, comme ils sont plus forts, puisqu'ils ont un meilleur système racinaire, qui aussi sont moins sujets aux maladies. Alors, pour les feuilles au potager, si, mettons, les feuilles n'avaient pas été déjà en semi-décomposition et totalement humides, j'aurais immédiatement mis un coup d'arrosage pour les garder au sol, parce qu'un coup de vent et après tout finit dans les rangs. Voilà, pour ceux qui mettent des feuilles qui sont sèches, il faut arroser immédiatement derrière. Là, je ne vais pas le faire, le sol est super humide. Je vois que mon voisin est venu tondre une bande juste là, devant. Après, pour le reste de la tonte, c'est moi qui vais m'en occuper. Je vais emprunter sa tondeuse. Je fais le champ et comme ça, quand je ferai le champ, je pourrai récupérer l'herbe et la mettre sur les pommes de terre. L'ail, ce n'est pas beau du tout. Question, est-ce que c'est mon test avec l'herbe ? Mais je ne pense pas, parce que tout est déjà sec et depuis un moment, j'étais revenue voir, tout avait séché. Donc l'herbe, c'était du foin déjà. Je pense que c'est la sécheresse. Vraiment, ici, on n'a pas eu de pluie et en plus, ça dépend vraiment du sol. Sur ce rang-ci, on a un sol qui n'a jamais été vraiment travaillé. Il n'a pas été enrichi, alors que celui qui est derrière moi l'a été. Donc si tout va bien, ça devrait mieux se porter. Ah ben voilà, les oignons ici se portent mieux déjà. En tout cas, ils ont tous poussé. Ça, c'est vraiment top. Je suis trop contente. On a des oignons partout. Il faudra que je vienne et que je repaille entre les oignons. Il faudra que je nettoie cette zone là. Et ah, les pommes de terre. Alors on voit qu'il y en a qui ont pris le gel ici. Mais ce n'est pas grave, ça va repartir. De toute façon, voilà, si on regarde dans le sol, les feuilles, elles, qui étaient dans le sol sont protégées. Elles vont redonner. Et tout n'a pas gelé en plus. Et normalement, on avait des pommes de terre ici. Et pour l'instant, je vois que rien n'a germé. Rien n'a poussé, du moins, puisque les pommes de terre étaient pré-germées. Je les avais fait germer. Donc rien n'a poussé ici pour l'instant. Voyons voir. Ah ben voilà, une petite pousse de pommes de terre. C'est un peu plus tardif. Mais ça doit être encore une fois dû au sol, qui n'est pas du tout travaillé ici. On peut voir la différence quand je mets la main dans la terre. Ici, c'est très sableux, très clair. Et sur l'autre rang, c'est beaucoup plus foncé. On sent qu'il y a eu plus de matière organique dans le sol. Il a une meilleure texture. Donc l'ail, c'est un échec. Mais je ne pense pas que ce soit dû au fait que j'ai mis de l'herbe. Je n'en ai pas mis ici. Et là, on peut voir que l'ail a quand même cramé. Donc c'est le soleil. Trop de soleil, trop de sécheresse. On a eu vraiment un hiver et un printemps super sec. Bon, en tout cas, les pommes de terre et les oignons ont l'air de pousser. Alors je prends. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, la question, c'est où est Caninounette ? Est-ce que c'est elle qui l'a fait entrer ? Caninounette ! Je me demande si Caninounette n'est pas en train de couver sous le sapin là-bas. Parce que Donald est tout seul. C'est pas normal. Oui, t'as plus de pote. Alors vous pouvez me trouver dur de le mettre dans le poulailler. Mais de toute façon, c'est où il apprend à pas entrer dans mon potager. Et on va être copains, ça va bien se passer. Ou il continue à entrer dans le potager et il finira en magrée. C'est pas Donald. C'est pas mon canard de cœur. C'est un compagnon pour Donald. Donc, alors là, dans toutes ses ronces, je la trouverai jamais la Caninounette. En plus, j'aime pas trop venir là-dessous. C'est l'endroit où il y a des tiques. Caninounette. Bon, vivement qu'on s'occupe de cette clôture fixe là pour le potager. Ah ! Je l'entends. Elle est... Oh, mais elle est là. Elle était dans le poulailler avec les poules. Oh ! Je suis de mauvaise foi quand même, la pauvre. Je l'ai accablé pour rien. C'est pas sa faute. Non, non, c'est juste que lui, il décide d'entrer maintenant et de faire ce qu'il veut. Bon, il va rester là pendant deux heures. Ça va le calmer. Ça l'empêchera au moins de revenir aujourd'hui. Et s'il me fait ça trop souvent, bon, ben voilà, il va finir en magrée et il sera remplacé par un des deux autres canards. Non, Donald, il t'arrivera rien. T'as un canard tout sage, toi. Tu rentres pas dans le potager. T'as jamais fait ça. Il est trop lourd, c'est pour ça. Maintenant, pour le petit mot de la fin, ceux qui se posaient la question pour les poules de chair. Ça arrive. C'est en préparation, toujours. Donc là, ça fait, on est le 5. Ça fait un mois. On est le 5 ou le 6, je sais plus. Ça fait un mois que j'ai passé commande. Donc c'est long. Et vraiment, je commençais à m'inquiéter. Comme d'autres personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient aussi passé commande. Et que ça les inquiétait. Alors, j'ai reçu un email du couvoir me disant que tout se passe comme prévu, qu'il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'ai vu récemment, c'est sur leur site. Ils ont mis à jour, il y a une quantité de départements quand même assez conséquente qui ne seront pas livrés, qui ne peuvent plus ou on ne peut plus effectuer de livraison à cause de la grippe aviaire. Heureusement, la Gironde n'en fait pas partie pour l'instant. J'espère que ça va durer. Et donc, j'attends toujours. C'est toujours en préparation, il ne se passe pas grand chose. Et pour être sûre quand même que le couvoir ne me fasse pas tourner en bourrique, j'ai contacté quelqu'un qui sur leur Facebook avait mis « J'ai reçu ma commande, très bien, merci beaucoup ». Je l'ai contacté par message privé, cette personne, pour savoir si effectivement elle avait bien reçu ce qu'elle avait commandé et si le couvoir était sérieux, puisque je n'avais pas de nouvelles à ce moment-là. Elle m'a répondu qu'elle avait tout reçu, la livraison était parfaite et que par contre ça avait pris du retard, ça prend du temps, voilà, c'est comme ça. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je les aurai. Ça peut être demain, comme ça peut être dans une semaine. Je n'espère pas plus, parce que là je commence un peu à perdre patience. J'ai quand même un timing à respecter et ça va faire un mois que j'ai commandé. Ça fait quand même beaucoup. Et je me dis comment je vais faire la prochaine fois. il va falloir que je commande deux mois avant. Ça veut dire maintenant, en fait. Deux ou trois mois avant. Et si je commande la prochaine fois en avance, est-ce que je ne vais pas les recevoir bien trop tôt ? C'est ça la question, on ne peut pas savoir en fait. Mais enfin bon, voilà, affaire à suivre, c'est toujours en cours et pour l'instant, ben, ben, pour l'instant j'attends. T'es tout mouillé le blanc.